Le coup de Prague de Jean-Luc Fremantel et Mijs Haïman Vienne, hiver 1948 Je n'étais plus une gamine quand tout ceci est arrivé Mais j'avais gardé le romantisme L'esprit d'aventure de la débutante Que la guerre avait détournée d'un avenir doré Écrit d'avance Un peu actrice, un peu espionne J'avais mis depuis le retour de la paix Mes talents au service de la London Films La compagnie de Sir Alexander Koda Sir Alex L'hiver 1948 Le plus froid de l'après-guerre Un front sibérien ensevelissé Vienne sous un tombeau de glace Sir Alexander Koda m'avait chargé d'accueillir Gé à son arrivée de Londres Mon rôle était de le guider dans la capitale Occupée par les quatre puissances Et de l'assister dans ses recherches Pour l'écriture du film que Koda Karl Reid et lui projetait d'y tourner Gé et moi nous étions croisés au studio de Sheperton Grande admiratrice de son œuvre Je me réjouissais de ma mission Une chose m'avait troublée Dans un câble expédié de Brighton le jeudi précédent J'ai annoncé un contre-temps Et me demandait de télégraphier à sa femme Bien arrivée, baisée, grave Il n'en fallait pas plus pour enflammer l'imagination d'une jeune femme romanesque Vous avez prévenu la presse de mon arrivée ? En aucun cas, sir Vélos pour un myopse photographe Vous le connaissez ? Jamais vu Vienne est un moulin, vous savez Je lui avais déniché une chambre au Zacher Hotel Un exploit dans cette ville occupée Pleine de snob en uniforme Notre chambre vous convient-t-elle, sir ? Graham, enseignement aigu Nous sommes appelés à partager le même cantonnement, si j'ai bien compris L'allusion à mon grade va la droit au cœur Il avait pris soin de s'informer de mon passé militaire La chambre vous convient, Graham ? Il n'y fait pas très chaud, mais pour ça, j'ai ce qu'il faut Ou bouteille de scotch Le réconfort du pèlerin Nous bûmes Oubliant les officiels qui l'attendaient au bar de l'hôtel Cheers Qu'est-ce que Graham Greene vient faire à Vienne, colonel ? Vous qui êtes dans le secret des dieux Du cinéma, m'a-t-on dit La London Films va tourner un film ici Avec un peu de chance, Miss Vivienne Lee ne devrait pas tarder à égayer nos soirées Vous avez lu ses livres, colonel ? Orient Express, Tueur à gage, L'agent secret, d'assez bon thriller d'ailleurs Ce qu'il appelle ses divertissements Mais ce sont ses romans sérieux qu'il faut admirer L'homme et lui-même, La puissance et la gloire Et son dernier, Le fond du problème, très fort, dit-on C'est à coup sûr notre plus grand écrivain catholique Loin devant Moriac ou Bernanos, si vous voulez mon avis Personnellement, je ne lis que des westerns Ah, enfin, les voilà Messieurs Graham, voici le colonel Boclark du service d'information de la commission alliée Il nous sera d'un grand secours dans nos recherches C'est surtout le major Milligan qui connaît Vienne comme sa poche, n'est-ce pas, major ? Une ville à double fond, sir On risque de s'y pincer les doigts Dudley Grabbit, British Council Une question Comment un écrivain de votre stature peut-il mettre son génie au service d'une chose aussi triviale que le cinéma ? L'argent, Mr... Grabbit J'espérais vous convaincre de parler devant notre club littéraire La ville de Mozart se meurt d'inculture Et de quelques dizaines de milliers de tonnes de nos bombes, n'est-ce pas, Mr. Grabbit ? À Vienne Montaigu, un scotch ? Avec plaisir De scotch, s'il vous plaît Si une chose pouvait rivaliser avec la quantité d'explosifs déversés sur Vienne, c'était bien notre consommation d'alcool Le lendemain, étonnamment frais des libations de la nuit, Graham voulait visiter un cimetière Je l'emmenais au centre Alfred Roof, où reposent Beton et Salieri La tombe de Mozart est vide Il a été enterré en Catimini, au vieux cimetière Saint-Marx Par un hiver aussi glacial que celui-ci Mais quand on a voulu le ramener ici pour lui donner une sépulture digne de lui On n'a jamais retrouvé son corps Décidément, j'ai attiré les photographes Celui-ci était une vieille connaissance Le revenant d'une période secrète de ma vie Curieux Quoi ? Le script que j'ai vendu à Corda s'ouvre sur une histoire de tombeau vide Comme celui de Mozart J'avais fait mes adieux à Harry une semaine plus tôt Tandis qu'on descendait son cercueil dans le sol gelé de février C'est donc avec incrédulité que je le vis passer dans la foule affairée du Strand Et ? Ensuite ? Qu'arrive-t-il à Harry ? C'est précisément ce que je suis venu chercher Un peu plus loin, je reconnus le reste de l'équipe Bud Boots et ses gélurons Chargé de ma protection 5 ans plus tôt à Zurich Quand j'ai suivi pour les américains un vice-consul allemand mêlé au complot contre Éclair Bud Boots Que faisait-il à Vienne ? Alan Deleuze, notre chef, était rentré aux USA où il s'est vertué à repeindre le vieil OSS en CIA flambant neuve Pourquoi les américains s'intéresseraient-ils à vous ? Au nom du ciel, Elisabeth, de quoi parlez-vous ? L'OSS ? Vous êtes sûr ? J'ai travaillé pour eux de 43 à 45 en Suisse Mais pourquoi les américains ? A vous de me le dire Pas la moindre idée A moins que David Selznick, qui fait les yeux doux à Corda pour le film, n'ait décidé de surveiller ses investissements Je vous verrai au dîner Je monte jeter quelques notes sur cet excellent cimetière et ses morts baladeurs Long time aussi, Miss Lizzie Bud Boots Que faites-vous à Vienne ? Le terme guerre froide vous est familier, je suppose Deux superpuissances se sont partagées le monde et se retiennent de se jeter à la gorge l'une de l'autre pour sa domination Bien résumé Disons que je fais partie des esquimaux chargés de veiller à ce que la température ne monte pas trop Vous savez pourquoi votre grand homme est ici ? Pour un film Êtes-vous sûr que c'est la seule raison de sa présence à Vienne ? Je peux ? Bien sûr Miss Lizzie, êtes-vous prête à garder l'œil ouvert comme autrefois ? Je ne comprends pas Bud Que pourrais-je vous apprendre que vous ne sachiez déjà ? Vous surveillez toutes nos allées et venues ? S'il y a des choses à savoir sur G, c'est à vous de me les révéler Il n'est pas exclu qu'il ait repris du service pour la vieille maison La vieille maison Comprendre l'intelligent service Au dîner, je ne parlais pas de cette entrevue à Ju, qu'aurais-je pu lui dire ? J'ai eu Londres au sujet de votre William Butt Boots Un autrefois espion, aujourd'hui correspondant de Life Je m'abstins de lui faire remarquer que les correspondants de Life se promènent rarement escortés de gorilles tels que ceux qui l'accompagnaient cet après-midi au cimetière Et vous alors ? Puis il m'interrogea sur mon travail pour l'OSS Et se montra sarcastique sur ses propres activités d'espion pendant la guerre Moi j'étais en poste à Freetown J'ai proposé la création d'un bordel itinérant pour soutirer de l'information aux officiels du régime de Vichy On ne m'a pas suivi Il s'agissait autant d'inventer de jolies fables au bénéfice de l'ennemi que de fouiller dans son linge sale Le train-train de l'écrivain en somme Et ensuite ? J'ai rejoint le MI6 à Londres Matricule 59200, section 5 Un club de vieux jeunes gens portés sur la boisson et jouant à la guerre Le baron n'était pas si navré L'instant d'après, il demandait une chaise Au grand plaisir de Gé, ravi de voir un vestige du vieux Vienne s'asseoir à sa table Puis Foncourt suggéra de continuer la soirée ailleurs Je l'ai déposé devant le Casanova, un cabaret du centre-ville Et m'inventai une migraine pour ne pas les suivre Je rentrais à l'hôtel Oh, euh, Klaus ? Oui, j'ai laissé des notes à taper dans la chambre de mon gentleman Pouvez-vous m'ouvrir ? Matricule 59200 Vous êtes un ange, Klaus Je n'étais pas un rat d'hôtel, mais je savais me faire des amis Je n'avais pas commencé à fouiller que la pêche s'avérait fructueuse Une photo et une lettre Et la femme de la photo n'était pas celle de Gé Je tenais l'explication du week-end volé Londres bruissait de la rumeur de ses infidélités Mais cette fois, l'affaire semblait sérieuse Qu'affluine mon amour J'ai mis ta photo à l'honneur sous la lampe Et je la regarde comme un collégien amoureux pour la première fois Et jamais éprouver cela C'est quelques jours au paradis Gêné par mon indécente curiosité Je revins au motif de ma visite Découvrir s'il y avait une réalité derrière les allégations de Bad Boots Dans le tiroir, je découvris deux carnets Le premier contenait les notes pour le film J'allais ouvrir le second quand J'éteignis et plongeais derrière les rideaux Si c'était un des hommes de Boots Il prenait son temps comme s'il ne craignait pas d'être surpris Quand sa torche l'éclaira Je reconnus le photographe myope de l'aéroport Il repartit après une fouille approfondie Il était clair qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait C'est là que je m'aperçus que je tenais toujours le deuxième carnet Harpo Harpo Ce nom inattendu écrit sur la couverture du carnet M'occupa l'esprit les jours suivants Tandis que nous suivions fidèlement le programme que je lui avais préparé Je ne pouvais lui en parler Pas plus que de l'intrusion du photographe myope dans sa chambre Mais ce balai d'ombre autour de mon auteur commençait à m'inquiéter La fable Carl Hartl dirigeait la Vienne Film associée à la London Films Il avait occupé le poste pendant toute la guerre sans trop s'oumouiller avec les nazis N'hésitez pas à voir grand cher ami Sir Alex m'annonce qu'il ne lésinera pas sur le budget Des capitaux de la London bloqués depuis la guerre qu'il ne peut dépenser qu'en Autriche J'espère que votre séjour dans notre Vienne meurtrie s'avère fructueux Au-delà de mes espérances, Herr Hartl Oh, j'ai reçu des documents de Londres que je dois vous faire signer Filez, Elisabeth, je vous rejoins aux erreurs Oui, Graham Cette façon brusque d'être congédiée n'arrangea pas mon humeur Qu'est-ce que Hartl avait donc à dire à G que je ne puisse entendre ? J'ai décidé de rentrer au sartre à pied Ah, vous m'étiez vous passé ma chère Vous étiez rentré bien avant vous Il fallait que je lui parle Mais de quoi exactement ? Et comment ? Ce Hartl est un modèle d'Autrichien serviable Je ne me voyais pas lui dire La CIA pense que vous êtes ici en mission d'espionnage Il m'a donné un contact qui pourrait s'avérer utile L'œil de la Vienne souterraine, selon lui Un check, correspondant du Times Peter Smolka ? Il est sur ma liste, Graham Nous le voyons demain Oh, j'oublie que vous êtes ma providence, enseigne Montagu Pour la peine, c'est moi qui vous sors ce soir Un endroit fascinant qu'avec un peu de chance, vous ne connaissez pas Ah oui J'ignore si c'était une chance de ne pas connaître le cabaret l'Oriental C'est l'Evovitz C'est fort, très fort Mais je compris vite où Gé en avait appris l'existence Le baron Von Kurtz nous rejoint dès la fin du numéro de cette danseuse Il veut nous la présenter Vrai baron ou pas, Von Kurtz subsistait visiblement comme rabatteur pour ce genre d'endroit J'observais Gé Les chers mal nourris n'avaient pas l'air de le gêner Au contraire Miss Montagu, Graham Je vous présente Ine Schmitt Une artiste de notre temps Mademoiselle Je ne reste pas, un ami m'attend Je vous laisse un instant Je n'aimais pas le tour que prenait la soirée Dans un coin de la salle, j'aperçus Von Kurtz en pleine conversation avec son ami Celui-ci ne m'était pas inconnu Le photographe Le photographe myope de l'aéroport Quand je revins, l'artiste de notre temps avait disparu Inge nous a quittés Nous n'avions pas de langue commune La fin sans appétit est un supplice du diable Graham Vous devriez vous méfier de Von Kurtz Un macro pas bien méchant Un splendide traître de mélodrame Je viens de le voir avec le photographe de l'aéroport Ce vieux viveur m'a l'air de connaître toute l'allie de Vienne Oh Inge Une chose m'intrigue Comment votre foi catholique s'accommode-t-elle de ce genre de lieux et de personnages ? Un ami à qui l'on pose souvent la question, la coutume de répondre Vous n'avez pas idée de ce que je serais si je n'avais pas la religion ? Sans l'assistance divine, je mériterais à peine le nom d'humain Bonsoir, Miss Montague Bonsoir Bienvenue, Miss Tardouine Merci Entrez, entrez Merci Jean-Jorwell inclut Peter Smolka dans la liste des suspects de sympathie communiste qu'il avait établi peu de temps avant sa mort J'ai du thé chaud dans le samovar, si vous voulez vous réchauffer Mais pour l'heure, il n'était à nos yeux qu'un reporter hors pair, expert des trafics viennois En quoi puis-je vous être utile, cher monsieur ? Eh bien, je cherche une activité criminelle pour Harry, mon héros Assez rare pour ne pas faire de lui un scélérat banal et assez grave pour l'obliger à se volatiliser Eh bien, nous n'avons qu'à l'embarras du choix En matière de criminalité, Vienne n'a rien à vous refuser Ah, Elisabeth, j'avais apporté une bouteille de scotch pour notre amie que j'ai laissée dans la voiture Si vous pouviez aller la chercher, s'il vous plaît Évidemment, Graham Il m'écartait à nouveau Mais cette fois, je n'avais pas l'intention de me laisser faire si facilement J'allais à la voiture le plus vite possible Puis, j'entrais sur la pointe des pieds et me cachais derrière la porte du salon Oui, si je comprends bien, vous courez après un spectre, Mr. Green L'esprit des Noëls passés, disons Mais, que pourrais-je vous dire sur Harpo que vous ne sachiez déjà ? Le temps d'aller et de revenir Harry était devenu Harpo Vous étiez ici lors de son séjour en 34, je crois On m'a dit que c'est vous qui lui avez présenté Lindsay Friedman Correct Mais je ne vois pas pourquoi ça peut... Elisabeth ? Oui, j'ai trouvé la bouteille Merci, merci Elisabeth Scotch ? Merci Eh bien, buvons un verre Oui, avec plaisir Volontiers Minuit était passé Le scotch liquidé Et Harpo n'avait plus été évoqué quand nous quittâmes Smolkin Ce garçon est une mine d'or Merci, bel ange Remercie Hartel, le serviable autrichien Photographe Mr. Green, Fräulein Vous avez des problèmes ? Courrez, Graham Courrez, Graham Mettez ce dossier en sûreté C'est très important C'est très important Non, Graham Attendez Des ennuis, Miss Montague ? Major Milligan Le ciel soit loué Il faut que nous retrouvions Graham Il est en grand danger Montez, Miss Montague Par là Là-bas, regardez Graham poursuivi par ces deux hommes Major Vous êtes mes anges gardiens J'ai bien peur que nos deux individus se soient volatilisés Avez-vous seulement une idée de la raison de cette attaque, Graham ? Pas la moindre idée, Major Montez Je vous ramène à votre hôtel Les noms glissaient dans ma brume mentale Comme les pièces d'un mystérieux jeu d'échec Karl Hartl avait dirigé G vers Smolka A la sortie de chez qui nous attendaient les amis du marron Or, Hartl était l'homme de Corda Et il se murmurait que Sir Alex avait mis sa fortune Et ses réseaux à la disposition de l'intelligent service Si mon employeur avait chargé G d'une mission à risque Il n'avait pas cru bon de m'en informer Le dossier très important que G m'avait confié Rassemblait trois textes entre fiction et reportage Manifestement rédigé par Smolka Le premier relatait de façon très réaliste Un trafic de pénicilline frelatée Et ses ravages sur la population viennoise Un marché noir à grande échelle de pénicilline Le plus souvent périmé mais dangereusement dilué Contrôlé par des gangs utilisant les égouts comme cachette Un autre texte décrivait le système d'égout très complexe Qui s'étendait sous la ville Le troisième évoquait l'insurrection ouvrière de février 1934 Écrasé par le pouvoir fasciste de Dolfus Peut-être y était-il question de Harpo Mais... J'espère que je ne vous réveille pas Je viens récupérer les papiers de Smolka Ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux tout me dire ? Vous dire quoi ma chère ? Je ne comprends pas plus que vous ce qui s'est passé ce soir Par exemple qui est Harpo ? Il ne parut même pas surpris Le plus poétique des frères Marx Mon préféré A l'exclusion de Karl Naturellement J'avais mal dormi Bonjour M. Montagio Et c'était la dernière personne que j'avais envie de voir au breakfast Baron Von Kurt Il paraissait en petite forme Je ne vous savais pas si matinale Notre ami n'est pas là ? Il travaille C'est fâcheux J'ai une communication de la plus haute importance à lui faire Je peux transmettre si vous voulez ? Oui faisons cela Dites-lui Roi Markte Minuit Il comprendra Roi Markte Curieuse fréquentation Miss Montagio Major Milligan Vous connaissez le baron Von Kurt ? On les retrouve lui et quelques-uns de ses pères derrière toutes les poubelles de Vienne La noblesse austro-hongroise n'est plus ce qu'elle était Des nouvelles de nos agresseurs, Major ? On sait maintenant comment ils se sont évaporés Par les égouts Quoi ? Le réseau viennois est tentaculaire La pègre s'en sert pour circuler entre les zones Vous pourriez m'arranger une visite ? Ce soir, si vous voulez Parfait Je passe vous prendre à 5 heures J'attendis le départ de Milligan Pour lui parler de Von Kurt et du rendez-vous de cette nuit Et si les égouts vous attirent, vous allez être servis Le Major Milligan avait bien fait les choses La police spéciale des égouts était là pour nous escorter 1 500 miles de galerie Entrepris sous les romains Touché 1800 fois par les bombes alliées Les clandestins et les voleurs les utilisent depuis toujours pour se déplacer sous la ville Je sentais G gagné par une excitation juvénile Plus lié au lieu lui-même qu'au chiffre du Major Graham ? Dites-moi un exemple Après l'horreur que le monde vient de subir Si le créateur voulait se soustraire au jugement de sa créature Où se réfugierait-il à votre avis ? Le Très-Haut dans les égouts de Vienne Quelle drôle d'idée Il est vrai que l'endroit est moins inhospitalier que je ne l'imaginais Ne vous retournez pas tout de suite, Miss Oui Oh my god C'est infesté de rats Après les égouts, Rowermarkt me parut riant Une place banale de Vienne, théâtralisée par ses ruines et la lumière d'un petit café ouvert tard Le voilà Mais... Mais... Il est mort sur le coup J'ai été à gare Venez, il ne faut pas rester ici Venez Trop tard Décidément, vos nuits sont plus agitées que mes jours Milligan nous emmena au QG de la police militaire Le colonel Beauclerc nous y attendait Moins infable que lors de notre première entrevue Il semble que les événements se précipitent sur votre passage Un accident de la circulation, comme il doit s'en produire dix par nuit dans une ville si mal éclairée Von Kurtz n'est pas exactement un piéton ordinaire Nous avons un lourd dossier sur ce monsieur Quant à vous, Miss Montagu, vous n'étiez pas là non plus par hasard Le major m'a dit qu'il vous avait vu en grande conversation avec le défunt ce matin Le baron avait accepté de me fournir des informations sur les trafics viennois Notamment de médicaments frelatés L'aisance avec laquelle il mentait me laissa muette Von Kurtz n'était pas qu'un petit escroc mêlé à toutes sortes de trafics sordides Dont la traite des blanches Votre baron a été au mieux avec le gratin du Reich pendant l'Anschluss C'est pourquoi nous le tenons à l'oeil Regardez cette photo On le voit ici en aimable compagnie Goering Himmler Le Gauleiter Joseph Burkel Le criminel de guerre Sassingvart Vienne est une ville piégée, cher ami Vous jouez avec des forces qui vous dépassent Je ne voudrais pas que votre film tourne au mauvais mélodrame policier Domaine dans lequel j'ai pourtant une certaine expérience Scotch ? Volontiers Le bar de l'hôtel est enfermé Mon gentleman, qui n'était jamais à court de ressources Me proposa un dernier verre dans sa chambre À présent qu'il y a eu mort d'homme Allez-vous me dire la vérité, Graham ? La vérité a moins fait pour le genre humain que la douceur et les mensonges, ma chère Il me troublait Autant qu'il me déconcertait Les ombres nous cernent depuis votre arrivée Il y a forcément une autre raison à cela que le film Et laquelle selon vous ? Je crois que vous êtes ici en mission d'espionnage En tout écrivain, il y a un espion qui sommeille Et bien qu'il se réveille Deux fois déjà que la mort nous frôle en 24 heures C'est peut-être le mari de cette belle dame sur la photo Qui cherche à me faire supprimer Y avez-vous songé ? Maintenant vous vous moquez de moi Croyez bien que non, Elisabeth Mais il est tard Et malgré ce que vous m'inspirez Je ne suis pas libre de mes élans Congédié, une fois de plus Elisabeth Boots Comment êtes-vous entré dans ma chambre ? Comme je vous ai appris à le faire, Miss Lizzie Je crains que l'heure ne soit mal choisie J'ai une journée exténuante Oui, on entre dans le dur Le vieux dégénéré s'est fait allumer comme un lapin dans les phares Vous êtes au courant ? Nous y étions Le chauffeur est un certain Rab Un tueur à la solde des Russes Regardez J'en tremble Il est horrible Mais non, je suis là Le danger renoue les vieilles alliances Nos années de guerre nous dispensaient des fausses pudeurs Et des prédiminaires Tu as rencontré une gueue, la protégée du baron ? Dans cette affreuse boîte de nuit, oui Sacrée poulette, hein ? Une fille forcée de ce nondi nénu pour manger Une de plus Il n'y a que ça dans cette ville Elle intéresse ton écrivain ? Elle flatte ses penchants pervers Pourquoi me parles-tu d'elle, Bud ? Mes galons localisés Elles perchent en secteur russe Sur la corde raide, apparemment Si tu me disais clairement ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu sais, ton gentleman ? Ce que tout le monde sait Et quelques autres choses que personne ne sait Tu connais ses états de service dans le renseignement ? Seulement ce qu'il m'en a dit Le bordel de Freetown Le MI6 à Londres L'espionnage est un hobby familial chez les Greens C'est sa sœur, recrutée en 1938 Qu'il a convaincu de rallier l'intelligence service En 41, il a rejoint la section 5 En charge des stations Madrid, Lisbonne, Gibraltar, Tangier Dirigée par un autre pur produit des public schools Kim Philby Le club de vieux jeunes gens qui buvaient trop ? Buveurs, joueurs, affabulateurs Leur service gérait entre autres le fameux Garbo Cet agent infiltré chez les nazis Qui s'était inventé un réseau de 27 topes britanniques tout imaginaires De quoi exciter l'esprit facétieux de notre ami C'est peut-être un romancier génial Mais comme espion, c'est un redoutable amateur Et un amateur dans notre domaine C'est comme un canon fou sur le pont d'un bateau Tu n'imagines pas les dégâts que ça peut faire Le lendemain, Graham et moi avons tenté, en vain, de contacter Inge Schmitt C'est elle qui, à la nuit tombée, nous fit parvenir ce message Ce soir, à l'opéra, rejoignez les coulisses et attendez qu'on vous contacte Le baron n'était pas un mauvais homme Il trafiquait, oui, surtout des renseignements Mais il fallait bien survivre pendant la guerre Profondément, c'était même un homme bon, toujours prêt à aider les autres Un aristocrate dans la tradition austro-hungroise Maintenant qu'ils l'ont tué, je ne sais pas ce que je vais devenir Je suis Tchèque, vous voyez-vous Si les Russes me prennent, ils me renverront à l'Est Demandez-lui ce qu'elle veut Elle dit que le baron lui a laissé des documents qui vous intéressent Elle est prête à vous les transmettre en échange d'un visa pour Londres Inge, m'assurent-les, tu vas partir Oh, des hommes la cherchent, elle doit partir tout de suite Inge, attendez, quand pourrais-je vous revoir ? Spéter, lassen-se-mich in ruhe Laissez-la partir, contactez-moi, voilà mon numéro Danke Elisabeth, il me faut ces documents Nous devrons voir Booklerk pour le visa Non, laissons-le en dehors de ça Il doit exister un moyen plus rapide Le lendemain, Graham me demanda de le conduire à la Vienne Film Mais insista pour voir Hartle seul Confirmation que le serviable autrichien était bien son contact avec Londres Alors ? Nous aurons le visa demain Je suis impressionnée Oh, ne m'enveillez pas, Elisabeth Vous connaissez la règle On ne peut révéler ce qu'on ignore Je ne crois pas avoir besoin de certificat de loyauté J'ai sacrifié une carrière théâtrale pour servir mon pays dans Londres Sur le papier, c'était une mission des plus simples Cet homme, Harpo, est un fonctionnaire de haut rang On le soupçonne de sympathie à l'Est On m'a demandé d'y jeter un oeil Voilà Voilà On vous confie des allumettes sans préciser qu'on vous envoie jouer sur une poudrière Ma réplique cinglante resta sur mes lèvres Bonjour, collègue le beau-clerc Mr. Green Miss Montague Bonjour, collègue On a repêché l'un de vos agresseurs dans le canal du Danube L'homme a l'horrible bec de lièvre Exécuté d'une balle de 38 dans la voiture qui a percuté Von Kurtz Cheers Vous connaissez ce type ? Mr. Boots et moi sommes de vieilles relations J'ai été averti que la police voulait vous convoquer pour l'identification Vous étiez au premier loge du meurtre de Von Kurtz Au cas où vous ne m'auriez pas tout dit, c'est le moment Si l'affaire s'envenime, mon service ne pourra plus vous garantir Repos, colonel Quelque chose me dit que notre ami ne va pas s'attarder à Vienne Je me trompe, Mr. Green ? Non, 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 je pense avoir à peu près tout ce qu'il me faut pour le film Sauf la fin, peut-être Les histoires n'ont ni début ni fin, Billy Budd Où elle commence et où elle s'arrête est toujours un choix arbitraire de l'auteur Le lendemain, c'est notre histoire qui s'emballa A 8h, un messager de la Vienne Fille déposait au Sarra un pli contenant un passeport tout neuf A 10h, j'avais joint l'ami de Inghe Et rendez-vous était pris pour la fin de matinée au pied de la Grande Route Vienne Voilà, devant la nacelle Quelle idée amusante Inghe vous attend En voiture, Elisabeth Le baron voulait de l'argent mais elle dit que le passeport lui suffit C'est très aimable à elle Dites-lui qu'elle est désormais l'épouse autrichienne d'un caporal Smith Elle part rejoindre ce soir en Angleterre Il dit qu'elle est aujourd'hui la femme d'un caporal Smith Et qu'elle est aujourd'hui avec lui en Angleterre Merci monsieur Vous savez ce qu'il y a dans les documents du baron ? Plus ou moins Von Kurtz faisait partie d'un réseau lié au Vatican Qui exfiltrait des dignitaires nazis Ce vieux débouché ? Décidément Il s'est racheté Par une bonne action qui plus est Qui ces documents vont-ils sauver ? Inger Schmidt Et qui vont-ils perdre ? Trop tôt pour le dire Vous avez apprécié la vue j'espère ? Les ruines au soleil Inoubliables Si nous prenions le temps de déjeuner Une autre fois Billy Budd J'ai vraiment trop à faire Je quitte Vienne demain Ravi d'apprendre votre départ ? Londres ? Rome Avec un sceau par Prague Prague ? Une simple formalité Pardon mademoiselle Elisabeth ? Très chère Comment avez-vous fait ? Beau clerk Aussi efficace que la Vienne film en matière de visa apparemment Décidément vous êtes mon opinia tranche gardien Pardon Mister Green Toujours sur la ligne de front ? Visite de courtoisie à mon éditeur praguais Rien à voir donc avec le fait que la Tchécoslovaquie soit en train de basculer aux mains des rouges ? Ignorant Boots G se cala dans son siège Et s'absorba dans la lecture L'évangile de Nicodème Nicodème était le troisième homme présent à la mise au tombeau du Christ Avec Jean l'évangéliste et Joseph d'Arimadie Jésus ressuscite tous les damnés Mort où est ton aiguillon Enfer où est ta victoire Cet évangile a des plus hauts pères de l'église Il proclame le rachat inconditionnel de tous les péchés C'est une fascinante contradiction théologique Prague Au sang-clocher levé comme des glaives vers le ciel lourd Prague En proie à une atmosphère plombée Livrée à une insurrection lente La dernière brèche dans ce rideau de fer cher à votre Mister Churchill Se referme sous nos yeux Un pays de tradition démocratique tombe sans un coup de feu entre les griffes de Moscou Vous avez réservé vos chambres ? Je ne pensais pas que ce serait nécessaire à cette époque de l'année Les hôtels sont toujours pleins quand il y a une révolution Boots avait raison La notoriété de G nous assurera toutefois deux mansardes sous les combles de l'hôtel Alcron Marché noir Vin et saucisson À la guerre comme à la guerre Connaissez-vous la tactique du salami, Mister Green ? L'expression est de Mathias Chrakoshi Leader du PC hongrois Elle décrit l'élimination tranche par tranche de tout ce qui s'oppose à l'instauration du communisme C'est ce qu'a fait le PC tchèque en liquidant le parti démocrate slovaque Puis en provoquant la démission des ministres libéraux L'héroïsme des résistants communistes à la libération leur vaut la sympathie du peuple Ce qui explique ces foules encadrées par les milices du parti Nous ne sommes plus à Vienne, Mister Green Quoi que vous comptiez faire, je vous conseille la plus grande prudence Je ne fais rien qui excède mes compétences Me voilà rassuré Demain, je n'aurai pas le temps de vous chapronner J'interview le vice-ministre soviétique des affaires étrangères Et Steinart, l'ambassadeur américain Il semble que le monde se soit donné rendez-vous à Prague pour le duel final Le lendemain, G devait voir son éditeur, catholique, précisa-t-il, pour parler affaires Ce qui paraissait un peu incongru dans ce climat de révolution L'éditeur catholique avait ses bureaux près de la rue Pagisca, sur l'emplacement du vieux ghetto Vous arrivez aux heures sombres, cher ami La broyeuse soviétique est en marche Notre bon président, Benesh, ne tiendra plus très longtemps Et Dieu seul sait dans quel interminable hiver sombrera alors mon pauvre pays Je voulais vous parler de votre... Je les écoutais vaguement évoquer l'édition tchèque de La Puissance et la Gloire Quand une silhouette de l'autre côté de la rue me fit sursauter Rana Jantosnaf Une femme formidable Ils avaient changé de conversation Quant à ce prêtre que vous souhaitez rencontrer... Le Père Youssef Il exerce son ministère à la paroisse Saint-Nicolas Vous souhaitez remercier Il vous verra à votre convenance Le plus tôt sera le mieux Ce fut tout pour cette journée Nous regagnâmes l'hôtel Tandis que montée de la ville de grondements sourds Strayer d'éclats de la révolte Qu'avez-vous vu dehors, Elisabeth ? Il m'a semblé apercevoir le photographe myope de Vienne Comment disait notre ami Boots ? Tout le monde se retrouve à Prague ? Le lendemain passa comme une migraine Vers 5 heures, une clameur monta de Prague Je trouvais Boots dans le hall Il venait de rentrer Le gouvernement est aux mains des prorusses Les arrestations d'opposants ont commencé Qu'est-ce qui va se passer ? Il dure à dire Mais la glaciation est en route Et Staline veillera à ce qu'elle aille à son terme A l'heure du dîner, comme il se doit Le restaurant de l'hôtel était fermé Les employés fêtaient dignement Ce que l'histoire retiendrait comme le coup de Prague Je, lui, resta enfermé toute la journée Dans sa mansarde à travailler Il semblait attendre quelque chose Un signe Un message Tard dans la nuit, je l'aperçus quittant l'hôtel Deux taxis attendaient le long du trottoir désert Je vis G partir dans le premier Mais je n'hésitais pas une seconde sur la destination Église Saint-Nicolas Sanctus Mikulo Pas sans moi, Miss Lizzie Go, 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 go C'est là Ne bougez surtout pas d'ici Je vais passer par la porte de derrière Mais... Êtes-vous le père Joseph ? Je réponds à ce nom Apportez-vous ce que j'espère Si vous avez ce que je cherche Ceci En ce cas, j'ai votre sauve-conduit Et vos trente deniers Je n'ai pas le choix Si l'on croyait bien que l'acte de Judas Cessez de vous justifier, padre Et apportez-moi ce dossier Encore vous ? Vous ne m'avez pas lâché depuis l'aéroport de Vienne Et ce guet-apant devant chez Smolka Smolka est une planche pourrie Nous craignons qu'il ne vous donne ce que celui-ci s'apprête à vous vendre Apporte ce dossier, nazi Non ! À couvert ! Où est Boots ? Morts Seigneur Ils se sont entretués Mais... Mais pourquoi ? Pour ça Un dossier des services secrets nazis Sur le supposé recrutement de Harpo Par le NKVD soviétique À Vienne En 1934 Le prêtre Compromis avec les nazis En faisait une monnaie d'échange Contre un viatic en dollars Et son exfiltration par les filières vaticanes Un marché de dupes si vous voulez mon avis Joseph ne connaîtra jamais les cieux cléments d'Argentine Et ce dossier est un tissu de calomnie et d'allégation invérifiable Trois hommes meurent pour sa possession Et vous le détruisez ? Je ronde le cercle du malheur En trahissant votre pays Qui d'entre nous peut se vanter de n'avoir jamais trahi quelque chose ou quelqu'un de plus important qu'un pays ? Trahison Loyauté Quel est le sens de ces mots dans un monde bâti sur le pillage ? Le meurtre ? Les génocides ? Les chambres à gaz ? L'éradication nucléaire de villes entières ? Que va-t-il se passer à présent ? Rien, les russes maintenant chez eux à Prague vont faire le ménage Exit le photographe La mort de Boots sera mise au compte de la révolution Quant au prêtre nazi Qui le réclamera ? Et moi ? Je pourrais parler ? Non, je ne crois pas que vous le ferez Je vous laisse ce souvenir Le sauf conduit de Yosef La preuve que vous n'avez pas rêvé tout ceci Nous ne nous reverrons pas On m'attend demain à Rome La belle café Ma trahison Mon péché mortel Ma trahison Mon péché mortel Plus d'un demi-siècle a passé depuis cette nuit de 1948 Sur le pot où trente statues enjambrent la molle d'un haut J'ai rejugé par la suite Mais jamais il n'évoqua l'épisode de Prague Je n'ai, moi, jamais cessé d'y penser Je me suis tue Comme Graham l'avait prédit Et ainsi je me suis rendue complice de sa trahison Si trahison est le mot Car la vérité qui m'est apparue à mesure que les hommes me livraient les pièces manquantes Sous la forme de témoignages, correspondances, biographies Était subtile Et complexe En septembre 49 Notre film, Le Troisième Homme Remporta le grand prix du troisième festival de Cannes Dans le palais des festivals tout juste inauguré Je découvris à quoi avaient servi nos efforts Et comment fonctionne l'imaginaire d'un écrivain Une chose ne me frappa L'emploi extensif des articles de Smolka sur les égouts et le trafic de pénicilline Ne lui valait même pas une mention au générique Lors du dîner de gala à l'Edenrock Carl Reid m'a prie que Smolka avait reçu 200 livres sterling En échange de ses contributions Et de son silence Mais pour découvrir le véritable secret du troisième homme Je dus encore attendre quelques années En 1951 Burgess et Maclean Deux diplomates du Foreign Office Fire défection pour l'URSS On évoqua à demi-mot L'existence d'un troisième homme L'expression éveilla évidemment mon attention Les soupçons des services américains Se portèrent sur un fonctionnaire de haut rang Délégué à Washington comme agent de liaison avec la CIA Et le FBI Mais son nom ne filtra pas dans la presse Un procès secret se teinte à Londres Le troisième homme Soupçonné d'être à la tête d'un réseau de taupes soviétiques Fut interrogé par Hélénus Milmo Un ancien procureur du procès de Nuremberg Ses conclusions indécises Furent enterrées En 1955 En réponse à une question sur le troisième homme A la chambre des communes Harold Macmillan Affirma qu'il n'y avait aucune raison De soupçonner Kim Philby D'avoir trahi les intérêts de son pays Kim Philby Plus précisément Harold Adrian Russell Philby H-A-R-P Harpo Harpo Un clown poétique et cruel Que sa folie Son mutisme Placent hors d'atteinte de ses pairs humains Tout l'humour acide de G Dans ce nom de code En novembre 1955 Philby accepta de répondre aux questions de la presse Pouvez-vous nous dire quand vous avez cessé toute relation avec le parti communiste La dernière fois que j'ai parlé à un communiste en sachant que c'en était un remonte à 1934 Étais-je la seule en Angleterre Avec G A savoir que cet homme mentait effrontément Que Philby était Harpo Tout collait Philby était venu à Vienne en février 1934 Couvrir la guerre civile que se livraient les socialistes et les austro-fascistes du chancelier Dolphus Là, l'étudiant rebelle de Cambridge avait épousé Lizzie Friedman L'agente qui l'avait recrutée pour le NKVD Afin de la soustraire aux milices antisémites Un noble geste qui aurait plu à G Les deux hommes ne se rencontrèrent qu'en 1941 Quand G rejoignit la section 5 du MI6 Dont le chef était Philby Ils portaient le même regard désabusé sur leurs semblables Partageaient le goût du paradoxe De l'imposture De la déloyauté assumée Harpo devint un ami Un compagnon de beuverie L'âme de ce club dont j'ai m'avais parlé à Vienne Philby ne jouait pas À la tête du contre-espionnage anglais Il parvint à empêcher l'émissaire du complot des généraux allemands Contre Hitler, l'opération Valkyrie De prendre contact avec les alliés Une façon de retarder l'issue de la guerre Pour permettre aux Russes d'arriver les premiers à Berlin L'attentat échoua Et le carnage dura un an de plus G s'était-il douté du rôle de son ami dans cette tragédie ? Il démissionna inexplicablement du MI6 Quelques jours avant le débarquement Le 23 janvier 1963 Philby, devenu correspondant de The Observer à Beyrouth S'évapora L'URSS annonça qu'elle lui avait accordé l'asile politique à Moscou Dans sa préface à Ma guerre silencieuse Les mémoires de Philby paru en 1968 G reprends la phrase dont j'avais eu la primeur dans l'église de Prague Qui d'entre nous peut se vanter de n'avoir jamais trahi quelque chose Ou quelqu'un de plus important qu'un pays ? L'incroyable vérité m'a paru Le plus grand film noir anglais de l'après-guerre Était un message personnel adressé au traître Philby Dans Le Troisième Homme L'auteur de western Holly Martins Répugne à trahir son ami Harry Lyme Dont lui seul sait qu'il n'est pas mort Il ne s'y résout qu'après avoir été confronté Aux conséquences atroces du trafic de pénicilline frelatée Qui a obligé Lyme à disparaître Harry est traqué dans les égouts Cerné, damné par le mal qu'il a semé Holly là-bas Mais c'est par compassion Pour lui épargner la justice des hommes A l'inverse de son héros américain G n'a pas trahi son ami Harpo Sans doute, à son étrange façon L'admirait-il trop pour cela Le coup de Prague De Jean-Luc Fremental et Miles Ayman Une adaptation de Julien Douminc Avec Évely Mistria Sarah Jen Sauvegrin Guillaume Durieux Bartholomé Boutelis Bruno Paviot Jean-Charles Dizazot Werner Kolk Véronika Bay-Weiss Miglen Mirchef Mark City Barthélémy Merigen Marc-Henri Bois Pierre-Marie Schneider Matheï Hoffman Nicolas Vial Ainsi que Aurélie Julia Yannabit Nerova Elie Chaput Jérémy Lewin Louis Astier Conseillère littéraire Caroline Oisana Bruitage Bertrand Amiel Prise de son Montage Mixage Bernard Laniel Julien Douminc Assistante à la réalisation Manon Dubus Réalisation Sophie Haute-Picon Le roman graphique Le coup de Prague est publié chez Air Libre Da salmon DuOOD Lui U installé